bonjour à tous bonjour messieurs nous nous retrouvons dans beau blanc où le rideau est tombé sur cette nouvelle saison 2020 2021 c'est l'heure de faire un bilan de cette saison de parler aussi de ce qui va se passer pendant l'été et puis de l'avenir du club donc on va tout de suite commencer par crofford pour faire un bilan sportif de cette saison le lendemain du match d'hier c'est pas un exercice très agréable on est obligé de constater que les objectifs qu'on s'était posé en début de saison on les apparaît un c'est à dire le top 16 du bcl c'est maintenant s'assemblent l'année dernière c'était un autre monde le top 8 on y croit vraiment surtout depuis l'équipe a subi pas mal de changements en cours de route ce qui nous a fait du mal c'était le non retour de demarcus à noël donc on était obligé de s'adapter vite avec ce qu'on pensait être un bon petit joueur en speedy smith qui n'a pas rempli tous les espoirs qu'on a eu en lui mais bon ça c'est ça c'est un fait mais c'est au but avec l'arrivée de bruno caboclos avec l'arrivée de michel lampe pour pallier les absences surtout de jerry qui sont arrivés quand jerry et nico ils étaient ils étaient blessés donc ça fait un grand chamboulement dans l'effectif qu'il fallait s'adapter autant techniquement que tactiquement trouver un nouvel hiérarchie on avait espéré que ça les ça les fonctionner sur la fin de saison avec un carré plutôt favorable au moins relativement à certaines équipes et on est obligé de constater que malgré des promesses malgré des moments vraiment de beaux jeux des performances de nos de nos jfl notamment nico la langue jerry qui fait un bon fin de saison mais on serait surtout sur le notamment sur les fins de match on n'a pas réussi à tuer des matches qu'on pensait tenir et avec jusqu'au jusqu'au hier soir on est enflambé en première 4 ans pour montrer qu'on était présents que les mecs qu'ils avaient envie ils sont battus et malgré le fait qu'ils se battent jusqu'au bout ça on ne peut pas les enlever mais encore une fois on échoue on échoue dans nos projets déjà de gagner des matchs pour un victoire pour une victoire mais ça fait une suite très malheureux pour finir la saison donc déception et les grandes quand même bon 9e on est en dehors de on est en dehors de nos objectifs donc on peut parler d'échecs très clairement de ce qu'on avait souhaité faire il faut pas tout jeter il y avait quand même des très bonnes choses mais on n'est pas là où on voulait être ok le donc le top 8 raté ça veut dire que pas de playoff forcément ça a des conséquences sur notre qualification en coupe d'europe puisque elle était conditionnée à une place en top 8 il n'empêche que un dossier a quand même été déposé au niveau de la bcl pour éventuellement candidater l'année prochaine à une participation à la bcl et nous espérons avoir une réponse d'ici la fin du mois vraisemblablement autour du 25 juin pour la saison prochaine la préparation comment va se passer l'inter saison et comment tu vois toi la saison prochaine ça va être c'est la période où on a l'habitude de beaucoup travailler ça a été une année compliquée pour tous on voit les conséquences les conséquences financiers on est encore en train d'établir ensemble le bilan après sur le bilan sportif on est dans une période bon dernier match hier soir les fins de saison ils sont toujours importants pour vraiment pour tirer des conclusions même s'il faut pas se fier que à ça donc là c'est vraiment on est dans une période de bilan d'entretien individuel d'entretien de sortie de nos joueurs de notre staff pour vraiment mettre des choses au clair par rapport à comment on va s'avancer le mais bon le travail de scouting il est fait tout au long de l'année on s'est intensifié dans les derniers mois on est là où on veut être ça reste cette année pas que pour nous on verra ça reste d'être un écoutement un plutôt tardif pour se laisser le temps pour se laisser le temps on attend encore les finalisations de calendrier de reprise qui risque de repousser un petit peu des sommers ligues aux états unis ça se passe plus tard avec le retard sur la saison NBA donc il y aura des joueurs qui vont arriver sur le marché après le début de la préparation donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre après les calendriers BCL si jamais on a un wildcard ou si jamais c'est un tour préliminaire ça va être compliqué des choses mais là on est vraiment dans une période de bilan et c'est assez le temps de tête reposée de tirer les conclusions ok et donc pour finir sur ce bilan sportif j'en profite quand même pour remercier la totalité de nos partenaires de nos membres de filage de nos abonnés de nos supporters qui ont été présents tout au long de l'année physiquement ou à distance en tout cas qui nous ont montré leur signe de soutien qui ont montré aussi leur mécontentement mais on est à Limoges c'est normal il y a une exigence on l'accepte et on aime ça c'est ce dont on a besoin pour avancer en tout cas merci à tous tous les intervenants qui nous ont permis de tenir sur cette saison et on espère que vous serez toujours là la saison prochaine d'ailleurs à ce sujet là le match de mardi était un peu particulier puisque c'était la mise en place du pass sanitaire pass sanitaire qui a été rendu obligatoire à partir du 9 juin pour tous les événements qui accueillaient plus de 1000 personnes donc à cette occasion là nous avions fait une grande grande campagne de dépistage lundi et mardi à beau blanc sous l'égide de la rs donc nous les remercions avec le laboratoire astralab et également la sécurité civile tous les acteurs ont été présents et ont été hyper réactifs pour recevoir les personnes qui souhaitaient se faire tester pour accéder à beau blanc nous espérons même si le dispositif a bien fonctionné nous espérons quand même que pour la saison prochaine il n'y ait plus de pass sanitaire mais tout ceci dépend forcément de l'évolution de l'épidémie et puis du rythme de vaccination en tout cas merci à tous c'était une première je crois même que c'était une première en france d'un événement organisé avec le pass sanitaire et tout s'est bien passé donc on espère que tout ira bien pour cet été et que tout se passera au mieux pour la santé de tous Yves on a parlé ces derniers temps et plus récemment aussi du bilan financier donc on arrive en fin de saison il va y avoir les comptes définitifs et puis aussi l'avenir du club avec cette recapitalisation qui va intervenir est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui bien sûr tout d'abord beaucoup de regrets énormément de regrets de ne pas avoir atteint les playoffs notre objectif nous terminons neuvième donc espérons que nous aurons une invitation à une compétition européenne concernant donc effectivement cette saison qui a été extrêmement compliquée mais bon c'est ça a été l'eau je crois de toutes les entreprises nos partenaires ont souffert également certains ont eu une activité qu'ils ont pu maintenir d'autres ont dû prendre des mesures de d'économie pour pouvoir continuer leurs activités donc tout ceci effectivement fait que l'impact sur le budget de la prochaine saison est à prendre en considération cela dit le commercial du club a travaillé et continue de travailler nous avons de bonnes perspectives et nous ambitionnant de pouvoir présenter un budget compétitif donc ça c'est à grosse maille ce qui se profile pour la prochaine saison concernant cette année oui nous avons passé notre saison tous à bien à survivre on peut dire que c'est le mot à utiliser parce que nous avons navigué à vue du fait que le huis clos nous a été imposé que la saison a été quand même extrêmement erratique du fait de la compétition qui s'est qui s'est fait en pointillés ensuite en accéléré donc toute la saison a été une course au maintien des finances du club à un niveau qui lui permettent de continuer à fonctionner donc on a été dans ce schéma on est toujours dans ce schéma on attend donc de faire un bilan puisque nous allons entrer dans une phase de remboursement qui va être abordée pour pouvoir donc tirer le résultat d'exploitation de cette année qui sera de toute façon mauvais puisque je pense que tu l'abordera les aides ne compense pas la perte de chiffre d'affaires oui la recapitalisation est essentielle nous avons et avec les actionnaires donc la famille nous avons mis à plat tout ce qu'il fallait pour qu'un club puisse de nouveau fonctionner sur des bases saines sur des bases solides et surtout retrouver une stabilité qui lui permette d'être ambitieux au niveau du club mais au niveau sportif également c'est le sportif qui nous tire donc il faut être ambitieux et pour cela donc la famille a décidé de recapitaliser le club c'est une opération qui va se passer en deux étapes une opération familiale d'abord et ensuite une opération d'ouverture vers des actionnaires amicaux on va dire dans un premier temps afin de permettre au club d'avoir des fonds propres qui lui permettent de fonctionner dans une meilleure sérénité la prochaine saison et apporter aux sportifs donc les budgets qu'il lui faut pour retrouver un niveau un ranking enfin un classement qui est plus celui que doit être ou doit être le CSP faire en sorte que cette saison ne soit qu'un accident et garder cet objectif d'ambition je pense qu'on le partage tous c'est ce qu'attendent aussi ce que vous attendez vous tous mais on partage cette exigence là et comptez sur nous pour faire en sorte que on maintienne l'espoir et l'espoir de l'ambition donc on compte sur votre solidarité et on compte sur votre soutien pour continuer à le mouvement de travail sur le club et cette ambition qui est toujours d'être européen et de figurer le mieux possible dans notre championnat de France tu en parlais on va arriver aussi à un bilan concernant la campagne de dédommagement on vous avait annoncé dès décembre qu'on fera un bilan en fin de saison la fin de saison est arrivé on va lancer une campagne de dédommagement qui commencera le 21 juin c'est à dire lundi prochain on va vous nous vous communiqueront l'ensemble des modalités les horaires le lieu mais ça sera sous la tente vip comme comme vous l'aviez connu par la bcl donc on vous communiquera l'ensemble des horaires des modalités pour pour cette campagne de dédommagement c'est tout à fait logique on est dans la continuité de ce que nous avions annoncé et donc à cette campagne va venir et puis tout de suite après parce qu'il faut aussi construire l'avenir on lancera la campagne de réabonnement et puis d'abonnement et là on vous espère au présent au rendez-vous le plus nombreux possible parce que la saison prochaine en fait c'est déjà demain c'est dans 15 jours et il faut être présent et savoir exactement où on va aller donc on vous attend de pied ferme dans ces deux temps qui nous permettront aussi de vous voir de discuter avec vous d'échanger pour pour savoir quelles sont vos ambitions quels sont vos projets aussi par rapport pour le club comme on l'a fait en février on sera présent et on sera à votre écoute la préparation de la saison prochaine rapidement c'est le tout le staff administratif qui a continué à travailler malgré le confinement a continué à être présent et qui va aussi continuer à faire le travail au niveau de la désabonner au niveau des partenaires tout ça toutes les personnes je les remercie tous les salariés du club qui sont restés sur le pont qui sont restés mobilisés c'est pas toujours facile on a un peu la gueule de bois c'est vrai aujourd'hui mais il n'empêche c'est pas toujours facile mais on continue à avancer c'est bien d'être solidaire en ce moment est aussi solidaire dans les bureaux pour pouvoir se dire que on est on est un club qui représente beaucoup de choses et c'est bien d'être tous ensemble dans ces moments là donc nous on avance on a bossé on a avancé on va vous annoncer de nouvelles choses pour la saison prochaine on sera présent j'espère que vous aussi nous vous remercions et nous vous retrouvons très bientôt physiquement que ce soit sous l'attente vip mais aussi dans beau blanc dès la saison prochaine merci au revoir au revoir au revoir